Musique de générique Lecture de la première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens Frères, vous êtes la maison que Dieu construit. Comme un bon architecte, avec la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé les fondations. D'autres poursuivent la construction, mais que chacun prenne garde à la façon dont il construit. Les fondations, personne ne peut en poser d'autres que celles qui existent déjà. Ces fondations, c'est Jésus-Christ. N'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est sacré et ce temple, c'est vous. Les croyants de l'Ancien Testament appelaient de tous leurs vœux le jour béni où Dieu serait pour toujours au milieu de son peuple et instaurerait son règne de paix et de justice. Mais personne n'avait pu imaginer jusqu'où irait cette présence de Dieu, jusqu'à venir homme parmi les hommes. D'où l'émerveillement des auteurs du Nouveau Testament. Jean, par exemple, qui dit « Et il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire, c'est-à-dire sa présence, c'est dans le prologue de Jean. » Ou encore « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. » C'est dans la première lettre de Jean, chapitre 1, verset 1. Saint Paul fait partie de ceux qui relisent inlassablement l'Ancien Testament pour y découvrir comment ce mystère de l'incarnation y est enraciné. Pour lui, il est évident que Jésus est celui vers qui tout convergeait dès l'origine. Pour lui, Jésus-Christ est vraiment et depuis toujours le centre du projet de Dieu. Ce projet que, je cite, « Dieu avait d'avance arrêté en lui-même, comme il le décrit dans la lettre aux Éphésiens. » Dieu a longuement, patiemment, préparé son peuple et quand les temps furent accomplis, il a mis à exécution son projet. Le signe de sa présence au milieu de son peuple n'a plus été un lieu, Jérusalem, et une construction de bois doré ou de pierre. Le temple, mais un homme, Jésus de Nazareth, et à sa suite, tous ceux qui ont été greffés sur lui par le baptême. Plusieurs scènes d'évangiles expriment ce mystère, chacune à sa manière, que ce soit la présentation de Jésus au temple, chez Luc, ou la déchirure du voile du temple au moment de la mort du Christ, chez les trois évangiles synoptiques, ou chez Jean, l'épisode du coup de lance du soldat et l'eau qui sort du côté de Jésus, comme Ézéchiel la voyait sortir du temple nouveau, ou enfin, et c'est l'évangile de cette fête de la dédicace, l'épisode de la purification du temple, un épisode que les quatre évangiles rapportent. Sans parler de la lettre aux Hébreux dont c'est le thème majeur. Donc il est clair pour tous les apôts de la première génération chrétienne que le signe de la présence de Dieu au milieu des hommes est le Christ lui-même. Mais une fois Jésus mort et ressuscité et donc devenu invisible aux yeux des hommes, où est le signe de la présence de Dieu ? Paul répond tout simplement « En vous, mes frères ! » N'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit habite en vous, vous individuellement et vous collectivement. Car le texte que nous venons d'entendre doit être compris à ces deux niveaux, le niveau personnel et le niveau ecclésial. Au niveau ecclésial d'abord, Paul développe ce thème dans la lettre aux Éphésiens. Je cite « Vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes et Jésus-Christ lui-même comme pierre maîtresse. C'est en lui que toute construction s'ajuste et s'élève pour former un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes ensemble intégrés à la construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit. » C'est dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 20 et suivant. Si la communauté chrétienne est le nouveau temple de Dieu, alors on voit l'importance de la qualité du signe qu'elle représente. Elle peut être pour ses contemporains un obstacle à la manifestation de Dieu, comme elle peut être le signe que Dieu attend. D'où la mise en garde de Paul, tout aussi utile pour nous aujourd'hui que pour les Corinthiens. que chacun prenne garde à la façon dont il construit. Un peu plus loin, dans cette même lettre, Paul précise qu'elle doit être le critère de toutes nos actions. Il leur dit parmi vous que tout se fasse pour l'édification commune. Le nouveau temple de Dieu n'est donc pas un édifice immobile, fût-ce la plus belle des cathédrales. Mais comme le disait le cardinal Danielou, je cite, « Un temple se dilatant sans cesse dans une croissance infinie. » C'est dans le livre du cardinal Danielou qui s'appelle « Le signe du temple ». Et il parlait même d'une vision vertigineuse d'univers spirituel en expansion. Au niveau personnel, maintenant, chacun de nous, de façon inouïe, est élevé à la dignité de « porteur de l'Esprit », si l'on peut dire. Je cite Paul, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous vient de Dieu et que vous ne vous appartenez pas ? » Le rite de l'onction avec le Saint-Crème lors du baptême, comme le rite de l'encensement du corps du défunt au funérail, traduisent cette présence de l'Esprit de Dieu dans un corps humain. Ce mystère est trop extraordinaire, trop beau, trop grave pour être méprisé. Alors Paul ajoute, « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est sacré et ce temple, c'est vous. » Paul ne précise pas qui peut être ce quelqu'un qui chercherait à détruire le temple de Dieu, ce temple que nous sommes. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ceux qui nous voudraient du mal n'ont qu'à bien se tenir. Je crois qu'il faut entendre là un écho de la promesse de Jésus à Pierre, « Les forces de l'enfer, entendez les forces du mal, ne l'emportera pas contre mon Église. » Sous-titrage Société Radio-Canada